Ok, on continue ce reportage, toujours dans Bande Reufemme, cette fois-ci nous sommes rapprochés du château d'eau, qui avait été construit par un des opérateurs économiques vivants à Douala, mais ayant une résidence permanente dans le village, pour la capacité, je n'ai pas des références, mais toujours est-il que c'est un point névralgique dans le village, puisque tout le village se ravitaille à travers cette infrastructure, je suis en train de tenter de voir s'il y a une plaque commémorative, il n'y en a pas, mais toujours est-il que que c'est un ouvrage qui est véritablement indispensable pour la survie dans le village, puisqu'on sait que l'eau, c'est la vie. Nous allons continuer ce reportage, tout en nous dirigeant cette fois-ci vers la Chéterie, qui est située à quelques encablues de ce point. Nous allons donc revenir sur le reportage dans quelques instants. Merci.